Générique Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro Essonne et vous consacrée à la santé en Essonne. Nous parlerons de tous les âges de la vie, de la PMI pour les plus petits. D'ailleurs nous découvrirons un atelier de massage pour les nourrissons jusqu'au soutien pour les personnes âgées. Sans oublier l'information sur les relations et la sexualité pour les adolescents. Le titre de ce magazine est Un médecin pour chaque Essonien. Une audacieuse promesse en pleine période de désert médical. François Durovray, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du conseil départemental de l'Essonne. Alors dites-nous déjà comment se porte l'Essonne en matière de santé. Pas très bien. Pas très bien comme le reste du pays. Tout simplement parce qu'il y a de moins en moins de médecins. Et c'est encore plus vrai en Ile-de-France et en Essonne. Puisque nous n'avons aujourd'hui que 6,1 médecins pour 1000 habitants. Ce qui nous classe en 85ème position en France. Vous avez mis en place un schéma départemental de santé en 2019. Rappelez-nous quels étaient les engagements. D'abord peut-être se poser la question de savoir pourquoi on a mis en place un schéma de politique de santé départementale. Ce n'est pas de la compétence du conseil départemental. La santé c'est le rôle de l'Etat. Mais c'est devenu la première préoccupation des Essonniens avec la question des transports. Et en tant qu'élus, il nous semble normal de nous investir sur les sujets de préoccupation de nos concitoyens. Nous avons adopté cette politique en 2019 avec l'ambition tout simplement d'aider le système à éviter qu'il s'effondre totalement. Et donc nous avons voté des dispositifs de soutien aux communes pour créer des maisons médicales de santé. Nous avons voté des dispositifs de soutien à l'installation des jeunes médecins. Il y en a 38 qui ont obtenu une bourse du département en contrepartie évidemment d'une obligation d'installation sur le territoire. C'est pour ça que nous aidons aussi les CPTS partout en Essonne qui réunissent les professionnels pour encore une fois essayer de fluidifier le dispositif. Vous dites que le département accompagne de la naissance jusqu'au grand âge, ce qui est vaste. Vous avez quelques exemples à nous donner ? Oui, je dis parfois d'ailleurs du premier cri au dernier souffle. Parce qu'on l'ignore souvent. Mais d'abord, nous accueillons les femmes enceintes dans nos PMI avant donc même la naissance de leur enfant. Une fois que l'enfant est né, le carnet de santé, c'est le département. C'est le département qui accompagne la vaccination, les pesées des enfants. C'est le département qui accompagne les jeunes qui rencontrent des difficultés au travers des politiques de protection de l'enfance. 4000 enfants qui, dans le département de l'Essonne, sont confiés sur décision de justice. C'est le département qui accompagne les bénéficiaires du RSA, donc des personnes qui sont fragiles socialement. C'est le département qui accompagne les personnes handicapées, les personnes âgées. Nous avons 105 EHPAD, 1500 personnes dans ces établissements. Nous accompagnons les personnes âgées à leur domicile. 12 000, même 13 000 abonnés à la téléassistance. Nous ouvrons des établissements pour personnes handicapées. Donc c'est énormément de moyens financiers, énormément de personnel, de partenaires qui sont engagés pour accompagner les plus fragiles et les plus faibles. Le rôle de la PMI, vous l'avez cité, est très très important. Parmi leurs nombreuses missions, il y a un atelier massage pour les bébés. Pourquoi un atelier massage ? Direction Grigny à la PMI des Sablons. Je suis auxiliaire de pluriculture. Le but, c'est de partager nos formations massage dans le but de créer le lien entre les enfants et leurs parents. De donner des gestes aussi qui peuvent apaiser les maux des bébés. Tout ce qui va être colique, gaz, constipation. Le but principal, c'est vraiment de créer le lien entre le parent et son bébé. François Durovray, le 21 mars dernier, c'était les rencontres de la santé en Essonne. Vous avez donc réuni des professionnels du secteur. Ça s'est passé à Évry-Courcouronne, au Géno-Centre. Quel était l'objectif de ces rencontres ? D'abord de dresser le bilan de notre politique de santé précédente dont nous avons parlé. De constater qu'en dépit des efforts qui sont faits, la situation reste difficile. Et nous avons encore un nombre de départs de médecins supérieur au nombre d'arrivées. Et cela risque de se poursuivre dans les années qui viennent. Et donc face à cette situation compliquée, de quelle manière on mobilise tous les acteurs, les professionnels évidemment, mais l'État en premier lieu, le conseil départemental, les communes, pour aller dans un même objectif, essayer d'améliorer l'offre de santé avec des dispositifs qu'on a déjà évoqués. L'immobilier pour que les professionnels se regroupent, pour qu'il y ait plus de communautés. Le fait de mettre des pratiques, enfin les questions administratives, le contact avec les patients qui peuvent être assurés par d'autres personnes que les médecins. Et donc comment on peut libérer du temps de médecin de cette façon-là ? Comment on peut libérer du temps de médecin en mettant en place de la télémédecine ? Ce sont tous ces sujets-là qui sont abordés. Et puis il y a un autre volet qui me semble important pour la future politique de santé, c'est comment on intègre davantage les questions de prévention. Parce qu'on se rend compte que vivre en bonne santé, c'est avant tout une attitude par rapport à l'alimentation, par rapport au sport. Et ça fait partie, je pense, des gros enjeux de notre future politique de santé. Justement, vous évoquez la prévention et le département a mis en place de nombreuses actions de prévention. La prévention notamment pour les adolescents sur la vie relationnelle, affective et sexuelle. Nous allons prendre la direction d'Épinay-sur-Orge et tout se passe dans un bus itinérant. Nous allons faire un débat mouvant. Alors je vais vous poser une question. Et à gauche, ça sera si vous êtes d'accord avec la question. À droite, si vous n'êtes pas d'accord. Première question, les filles ont plus d'émotions que les garçons. Vous êtes tous mités. Alors qui est métigé ? Le camion de prévention du secteur promotion et éducation de la santé de la DPMIS a vocation d'aller vers tous les publics sur tout le territoire de l'Essonne. Le camion se nomme le Tous Explique. On peut recevoir 15 personnes maximum. Les thèmes qu'on aborde, c'est les thèmes de la santé sexuelle positive. Aujourd'hui, il y a des enfants qui ont à partir de 14 ans, mais il y a des plus jeunes. Vous êtes à Épinés-sur-Orge et le service jeunesse d'Épinés-sur-Orge a fait une journée pour ces jeunes. Ils nous ont demandé de venir pour parler de sexualité positive. On a abordé beaucoup la contraception. On a abordé aussi le harcèlement. Et on peut aborder les IST. On peut aborder tous les sujets sur la santé sexuelle positive et la vie relationnelle, le corps, le bien-être. Et voilà, le bus Tous Explique qui sillonne l'Essonne pour informer les jeunes sur la sexualité. C'était un reportage de Erwan Morvantier. On va rester avec les jeunes puisqu'on en parle. Quelles sont vos actions en matière de sport, santé et alimentation pour les jeunes ? Alors pas uniquement les jeunes d'ailleurs. Et vous avez vu dans le reportage à quel point les actions de prévention sont nécessaires. À un moment d'ailleurs où dans notre société, d'une façon générale, les jeunes ont un rapport à leur corps, un rapport à la sexualité qui est plus complexe que par le passé. Et c'est vrai que ces actions de prévention, elles nous semblent essentielles parce que nous sommes un acteur, on est responsable des collèges. Donc nous avons chaque jour 70 000 élèves qui fréquentent nos établissements, 46 000 repas qui sont préparés tous les jours. Et l'alimentation, par exemple, nous semble être un élément fondamental de la santé. On sait très bien que beaucoup de maladies, notamment des cancers, l'obésité, peuvent être traitées en amont par une alimentation saine et équilibrée. Donc nous veillons dans nos restaurants à ce que nous fournissions des repas locaux, de qualité, équilibrés. Et il y a toute cette éducation à l'alimentation qu'il va falloir reprendre parce qu'on observe malheureusement que dans de plus en plus de familles, il n'y a plus ces repas équilibrés, il n'y a plus de repas familial. Et donc nous avons prévu des actions dans les collèges pour inciter les enfants à retrouver cet équilibre alimentaire. Et puis au-delà des jeunes, il y a la question de la pratique sportive, et c'est à tous les âges. Évidemment, dans les établissements scolaires, nous le faisons déjà. Mais si vous me permettez un focus à l'autre bout des âges de la vie, chez nos aînés, on sait que la capacité de vivre longtemps sa retraite et de vivre longtemps en bonne santé dépend de la capacité, lorsqu'on arrive à l'âge de la retraite, de retrouver un tissu social, des relations humaines. Donc c'est l'engagement bénévole dans un territoire. Mais c'est aussi une pratique sportive. Et donc nous allons déployer des outils avec la Caisse nationale d'assurance vieillesse pour permettre à nos aînés de vivre pleinement leur retraite et de leur montrer qu'ils ont plein d'outils à disposition parce qu'on a un tissu associatif qui est très dense, parce qu'on a la chance d'avoir des lieux naturels, des espaces naturels où ils peuvent pratiquer de la marche, pratiquer de la course, qu'ils peuvent s'engager dans des actions sportives. Et que ça, prendre soin de soi, c'est la meilleure réponse pour vivre en bonne santé. On est bien d'accord. Il n'y a pas de centre hospitalier universitaire en Grande Couronne. Vous avez fait de l'arrivée d'un CHU en Essonne un de vos combats. Alors où est-ce qu'on en est ? Malheureusement, pas encore très loin, même s'il y a quelque chose qui bouge, notamment au centre hospitalier sud-francilien, où nous avons obtenu ce qu'on appelle des professeurs universitaires, des postes universitaires qui permettent de construire une relation. Mais pour moi, il y a un enjeu fondamental. C'est qu'on est 6 millions d'habitants en Grande Couronne et nous sommes le seul territoire centre hospitalier universitaire. Et pourquoi on se bat pour un centre hospitalier universitaire ? Non seulement pour permettre à nos patients, à nos habitants d'être hospitalisés, mais surtout pour former nos futurs médecins. Parce qu'on se rend compte que lorsqu'il n'y a pas de formation sur place, on a du mal à attirer des médecins. François Desrovrets, merci beaucoup. Et avant de se quitter, nous jetons un coup d'œil sur l'actualité en Essonne. Essonne et Culture, ce guide disponible en ligne, regroupe les événements de la saison culturelle en Essonne. Entre la fête des potagers d'hier et aujourd'hui, le 5 mai, et le grand bal Fujita du 13 juillet, venez profiter de ces rencontres et fêtes ouvertes à tous. Un week-end à retenir, celui des 30 et 31 août prochains, avec le festival RTL2 Essonne en scène à Chamarande. Cette année, à l'affiche Mika, Oshii et Tiendao, mais aussi Matmata et Clara Isé. Et enfin, profitez du printemps pour visiter les trois domaines départementaux. Domaine de Chamarande, avec ses expositions Dans et Hors les Murs, le domaine de Montauger, pour les amoureux de la nature, et le domaine de Méréville, avec son jardin pittoresque, imaginé à la fin du XVIIIe siècle. A très bientôt pour un prochain numéro d'Essonnez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...